bonjour les amis alors dans ce podcast je vais vous parler des mystères de l'aris pem le tome 1 qui s'appelle le sans jamais ne ment de lucie pierre à pageau publié chez gallimard jeunesse que j'ai lu aujourd'hui en une seule journée ce livre je l'ai trouvé à la médiathèque de ma ville je me suis dit il faut que je le lise parce que j'en avais entendu parler chez mes copines cassandra de croque les mots et pauline de patatras et je suis ravie parce que j'ai passé un moment tellement merveilleux avec ce livre il m'a complètement emporté il m'a fait voyager il m'a fait sourire il m'a enfin voilà ça a été une très très belle lecture j'espère que ce petit podcast vous donnera envie de découvrir vous aussi ce livre alors c'est de la fantaisie steampunk qui est basée sur une uchronie on est à paris à la fin du 19e siècle on est en 1899 vraiment à la voilà à l'aube du 20e siècle en fait et alors pourquoi c'est pourquoi c'est basé sur une uchronie alors c'est important à comprendre parce que du coup ça c'est ce qui va c'est de ça que va découler tout l'univers que l'auteur nous propose c'est un univers très très riche très fouillé l'auteur en fait revisite à sa façon les événements de la commune qui se sont tenus donc à la fin du 19e du 18e siècle à paris en fait il ya eu une espèce de révolte populaire à l'époque les communards se sont révoltés contre les inégalités contre l'aristocratie la bourgeoisie à paris et en fait le gouvernement a maté cette révolte dans le sang et voilà là à la avortée et l'auteur imagine que le peuple a réussi à faire la révolution et à reprendre le pouvoir en fait ce qui a conduit à chasser tous les aristocrates et les bourgeois de paris ils se sont donc retranchés en province ou dans d'autres pays européens et paris est devenu la rispeme nouvelle nouvelle cité état en fait qui vit de manière indépendante par rapport au reste de la france et dans laquelle ben en fait les les révolutionnaires ont réussi à créer une espèce de société utopique qui permet à chacun de trouver le bonheur dans dans le travail et dans les dans des dans le respect de valeurs démocratiques et modernes qui s'inscrivent complètement à l'encontre de ce qui se passait à cette époque là en france à la fin du 19e du du 18e siècle non du 19e siècle je suis désolé ainsi c'est un petit peu brouillon bref c'est une société qui du coup à des valeurs qui sont très novatrices par rapport au reste de la france on voit notamment que le droit des femmes est très développé la mode vestimentaire est complètement différente et beaucoup plus moderne et en fait ce sont des ouvriers qui 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 ont leur leur place dans cette société là et notamment les bouchers qui sont donc les en gros c'est l'élite entre guillemets puisque dans cette société apparemment qui se veut sans sans échelle sociale bon quand même être bouché ça pète et c'est le métier le plus le plus tendance et le mieux vu socialement en fait voilà voilà un petit peu l'histoire donc les bouchers qui parlent un argot qui leur est propre et qui en fait voilà sont le corps de métier le plus respecté de la cité le problème c'est que les riches qui ont dû fuir paris et leur statut leur leur richesse leur leurs avantages leurs privilèges et bien finalement plusieurs générations après ces événements prépare leur vengeance et donc ils reviennent sur le devant de la scène de façon totalement mystérieuse et souterraine au moyen de de enfin en employant des techniques qui s'appuient sur la magie et j'ai trouvé que l'auteur amenait ça avec énormément de subtilité vraiment c'était c'était prodigieux donc en fait voilà on va on va avoir deux camps qui vont qui vont s'affronter finalement et donc si ce premier tome se veut introductif sachez qu'il n'est pas du tout ennuyeux il est vraiment basé sur l'action c'est un livre qui est complètement immersif il ne fait que 260 pages donc voilà on a on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer et il n'est pas uniquement descriptif c'est c'est vraiment ce que j'ai adoré dans cette façon de poser l'univers c'est à dire que l'auteur nous offre sa voilà cette présentation de son univers dans les yeux de ses personnages donc c'est avec ses personnages que nous allons découvrir en même temps le contexte tout ce contexte politique historique que l'auteur a inventé et les personnages en fait ils sont vraiment top ils sortent de l'ordinaire et ils sont ils sont bien décrits enfin vraiment c'est très c'est très subtil cette façon de faire je trouve que l'auteur vraiment a fait un super travail alors on a trois personnages principaux en fait qu'on va suivre dans ce premier tome d'une part liberté qui est une fille de province que ses parents ont envoyé à l'arispem elle est passionnée par la mécanique par tout ce qui est horlogerie etc et c'est une fille qui est apparemment assez ronde pour pas dire grosse qui vient de sa petite province natale et qui est encore un petit peu engoncée dans tout ce qu'elle a connu dans son dans son village notamment au niveau de la mode elle n'arrive pas du tout à s'habituer à la mode citadine de l'arispem elle est encore dans ses jupons etc dans ses robes alors qu'à l'arispem voilà ça se veut moderne les femmes portent le pantalon etc donc c'est drôle en fait de voir à travers ce personnage un petit peu le choc des cultures qu'il peut y avoir entre l'arispem et le reste de la France le deuxième personnage principal c'est Carmine Carmine qui est noire et qui va donc permettre à l'auteur de parler un petit peu des minorités des minorités visibles à l'époque en France et notamment dans la manière dont elle imagine cette France dans son Uchronie voilà Carmine elle est elle est fille d'un ancien esclave en fait qui a fait la révolution qui a tué ses maîtres etc qui s'est affranchie elle est apprentie bouchère et elle a un tempérament de feu donc c'est vraiment un personnage très fort que j'ai bien aimé et enfin on a Nathanael qui est orphelin qui va découvrir qui se trame des choses un peu louches dans son orphelinat et qui va aussi découvrir finalement un petit peu des secrets de son passé donc voilà c'est très très sympa et ils sont tous les trois très attachants et ils ne sont pas caricaturaux ils sont ils sont adolescents mais voilà c'est des jeunes gens très très forts et pas du tout agaçants voilà je trouve que l'auteur a fait un super travail sur la psychologie de ses personnages donc moi je me suis complètement laissée embarquer j'ai dévoré ce livre sur la journée j'étais même triste à la fin parce que du coup je vais devoir attendre que le tome 2 sorte et voilà je suis un petit peu en hangover book hangover après cette super lecture qui m'a vraiment captivée et puis j'ai adoré aussi c'est le côté steampunk on est vraiment dans une fin 19ème avec tout un tas de enfin il y a les codes quoi les codes du steampunk qui sont là avec la machinerie qui est omniprésente dans le décor les machines font vraiment partie de l'histoire il y a tout un tas d'inventions technologiques que l'auteur nous a complètement sortis de son chapeau il y a des références à Jules Verne qui est un personnage important dans l'histoire qui a sa place dans l'intrigue et qu'on voit notamment apparaître dans les dernières pages tout un tas de codes du genre qui sont là et qui m'ont vraiment beaucoup beaucoup plu ça a été vraiment un voyage intérieur cette lecture ça a fait vraiment travailler mon imagination j'ai découvert un tout nouveau Paris rétro futuriste complètement imaginaire et vraiment c'était magnifique donc écoutez je ne vous en dis que du bien parce que vraiment j'ai adoré et voilà j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce livre si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour qu'on échange si vous avez lu ce livre je serais ravie de pouvoir en parler avec vous comme d'habitude les commentaires c'est sur le blog les lectures de fans ou sur la page Facebook les lectures de fans voilà je suis ravie de vous parler de cette lecture qui m'a vraiment emballée et je vous retrouve très bientôt dans un nouveau podcast en attendant et bien comme d'habitude les amis faites-vous plaisir ayez de bonnes lectures et à très bientôt et à très bientôt